Qui sont les manifestants qui ont agressé des policiers avant-hier sur les Champs-Elysées à Paris ? Le Premier ministre affirme que tout sera mis en œuvre pour les identifier et faire en sorte qu'ils soient punis sévèrement. Edouard Philippe a rencontré en fin de matinée l'unité de ces trois policiers à moto, prise à partie donc samedi en marge de l'acte 6 de la mobilisation des Gilets jaunes. Mais pour les syndicats de police, le gouvernement doit aller plus loin. Denis Jacob, le secrétaire général d'Alternative Police, demande l'interdiction de ces rassemblements. Ça fait un mois et demi que le gouvernement accepte des rassemblements et des mobilisations illégales. Mais là, on n'a plus affaire à des Gilets jaunes pacifiques, on a affaire à des gens particulièrement extrémistes. On sait qu'il y a des mouvances d'ultra-gauche, d'ultra-droite surtout, et dont la motivation est uniquement de s'en prendre physiquement aux policiers et aux gendarmes, quitte à les tuer. Les collègues ne peuvent plus continuer à faire le tampon et à servir de putting ball entre manifestants et gouvernements. Et donc, moi, j'appelle effectivement le ministère de l'Intérieur à interdire tout type de rassemblements de ce genre à venir. Un attroupement non autorisé sur la voie publique est un trouble à l'ordre public. Et donc, nous avons les textes réglementaires pour interpeller sans tarder les personnes et ne pas attendre qu'elles soient rassemblées à 50, 100, 200 et être confrontées à nouveau à des violences. Des rassemblements de Gilets jaunes sont prévus aujourd'hui encore sur Facebook, par exemple. Plus de 1000 personnes se donnent rendez-vous pour un acte 7 cet après-midi Noël entre les Gilets jaunes sur les Champs-Elysées à Paris. D'autres vont réveillonner sur les ronds-points partout en France.